... Il est heureux de constater aujourd'hui que les banques marocaines se mobilisent pour réunir un certain nombre d'entreprises marocaines, pour les écouter d'un côté et pour leur présenter un peu l'ensemble des réformes qui sont engagées depuis un certain temps par les pouvoirs publics sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi et de leur montrer que tout le monde est mobilisé pour que l'investissement revienne en force et que la création d'emplois soit au rendez-vous pour les mois et les années à venir. C'est une occasion également de pouvoir faire un bilan d'un certain nombre de mesures qui ont été engagées en faveur de l'entreprise et qui peut-être ne sont pas encore bien assimilées par l'ensemble de l'entrepreneuriat marocain. Alors il y a tout un arsenal de réformes sur le plan législatif, sur le plan réglementaire et des mesures qui sont engagées dans ce sens. Je rappelle qu'il y a eu une loi pour la réforme des centres régionaux d'investissement. Il y a également une loi récente sur les partenariats publics et privés. Et puis il y a un grand changement pour ce qui concerne le financement de la PME, à savoir la loi sur les sûretés mobilières. Et tout ça ouvre des horizons extrêmement prometteurs pour l'entreprise marocaine. Le sujet du forum que nous dédions à la relance de l'investissement de la PME est de rappeler. Nous sommes dans un contexte où effectivement on peut, avec les moyens que nous avons, aller de l'avant et continuer à produire et à se faire financer par la Banque Populaire. Donc ça c'était important de le poser. C'est le postulat de base de cette rencontre. Les moyens que nous proposons pour accompagner les entreprises sont divers. Il y a déjà l'identification des opportunités. Nous permettons aux entreprises d'identifier des opportunités pour elles, avec un catalogue de propositions. Nous leur proposons également de les informer. On s'aperçoit le sujet de fonds que nous avons constaté à travers nos tournées dans les régions. C'est que nous avons énormément d'entreprises qui manquent d'informations à la base. Donc le fait de leur apporter cette information est déjà quelque chose de structurant de capital. Ensuite, il y a différents types d'accompagnement. D'abord, il y a l'accompagnement sur la trésorerie, qui est effectivement, si vous n'avez pas de trésorerie, vous n'investissez pas. Donc nous avons tout un dispositif par rapport à cela. Nous avons également un dispositif qui accompagne les entreprises sur les typologies de financement à mettre en œuvre avant de se lancer dans l'investissement pour résoudre à la fois les sujets de fonds propres et de garanties.